— Merci de m'accueillir ici à la librairie MOLA pour parler de Jacques Lacan, que nous appelons souvent, nous, entre nous, le docteur Lacan, puisqu'avant tout, c'était un médecin psychiatre et c'était sa formation de départ. Alors évidemment, à partir de là, il a su embrasser à peu près, je dirais, tous les savoirs de son temps. Et on est toujours surpris de découvrir à quel point il y a mis du sérieux. Il a mis du sérieux dans l'étude, bien sûr, de Freud, ce qu'il a appelé son retour à Freud, dans l'étude de la psychiatrie. Mais de façon plus éloignée, il a mis du sérieux dans sa lecture des philosophes. Et dans une lecture, on pourrait dire, continue. Par exemple, il parle d'Aristote très tôt et jusqu'à la fin de son enseignement, puisqu'il vaut mieux parler de son enseignement que de sa pensée, il continue à parler d'Aristote. Et même, on peut dire qu'une partie de ce qu'il pourra amener à la fin de son enseignement est une espèce de dialogue, de dispute avec Aristote, en particulier avec sa logique. Parce qu'au fond, ce qui est familier, c'est un Lacan, disons qu'on a coutume de loger un peu dans la perspective du structuralisme. C'est-à-dire, c'est un Lacan qui est parti de l'idée très simple que dans la psychanalyse, le seul instrument mis en jeu, c'était la parole, et qu'au fond, il s'agissait d'une affaire de langage. Et ça l'a amené, bien sûr, très rapidement à travailler avec la linguistique, c'est-à-dire principalement avec Saussure, mais aussi avec d'autres linguistes comme Jacobson. Certains comme Jacobson, qu'il a pu d'ailleurs fréquenter. Et au fond, c'est à partir de ça, disons qu'il est devenu familier, en particulier avec son célèbre aphorisme, l'inconscient est structuré comme un langage. Comme un langage, ça veut dire qu'il pensait que la métaphore et la métonymie étaient deux formes rhétoriques qui permettaient de mieux saisir ce que Freud nous avait présenté à l'intérieur des rêves, comme la condensation et le déplacement. Ça, on pourrait dire que c'est le latcan classique qui l'a amené d'ailleurs à une position de retour au Freud de la première topique. C'est-à-dire non pas une métapsychologie, mais principalement au Freud de la découverte de l'inconscient. Et au fond, assez rapidement, on peut dire qu'il s'est intéressé à quelque chose qui était plutôt néglisé ou traité d'une façon malhabile par les psychanalystes. C'est la question de la pulsion. Et donc il s'est en particulier intéressé au fantasme et à la pulsion assez rapidement dans son enseignement. Et il s'est aperçu que, certes, le sujet est déterminé par le langage, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un corps. Et au fond, qu'il est un corps, on s'en avise à travers les objets du fantasme. Et il est le premier à avoir complété la liste freudienne des objets du fantasme, Freud ayant découvert l'objet oral, l'objet anal, voire l'objet phallique dont il faisait un objet en quelque sorte. Il a complété ça par le regard et la voix. Et donc déjà, il introduisait quelque chose, on pourrait dire, d'un désir épuré et d'un désir aussi qui mettait en jeu un objet qui n'était pas tout à fait un objet qu'avait perçu Freud, mais dont il y avait des prémices chez d'autres analystes comme Mélanie Klein ou Winnicott et qui était l'objet petit a. Je crois qu'il a dit que c'était son invention, il présentait ça comme l'invention de Lacan, l'objet petit a que rapidement il a situé comme l'objet cause du désir. Alors ça, c'était évidemment essentiel puisque c'était situé le fait que pour l'être humain, ce qui compte, c'est certes l'objet devant le désir, ce qui vous attire, mais c'est aussi surtout l'objet qui cause ce désir. Et alors il y a toute une réflexion de Lacan sur la cause pour au fond se situer dans l'orientation de la science, mais différemment de la science. Il a pu dire que la psychanalyse n'était pas une science, mais un discours, mais un discours qui prend comme sujet le sujet de la science. Et en ça, elle se traduit, d'ailleurs, c'est comme cela chez Freud, enfin elle s'oriente de la science, mais pour faire valoir autre chose. Par exemple, dans la science, les causes, c'est une succession de causes qui fait que tout est déterminé. Et au fond, pour Lacan, ce qui est manifeste dans la cause, c'est qu'elle est insaisissable. Et au fond, il s'est intéressé à ce qui est en jeu dans l'inconscient, c'est-à-dire quelque chose qui témoigne d'un ratage. C'est l'inconscient lapsus. Et au fond, dans ce lapsus, quelque chose ne parvient pas à son but, et à la fois vous obtenez quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous obtenez l'idée que vous êtes déterminé par toute autre chose que ce que vous pouvez penser. Le lapsus le plus courant, c'est de dire ma mère à la place de ma femme, que chacun a entendu au moins une fois dans sa vie, mais il y en est bien d'autres. Et au fond, à chaque fois, il s'agit d'un ratage. Alors, à partir de là, de cet objet, Lacan a pensé que cet objet était aussi pour nous une solution, parce qu'il permettait peut-être, grâce à l'analyse, de nous détacher un peu de la détermination du langage. C'était un objet qui avait un pouvoir de séparation. Et au fond, il a mis en place toute une théorie de la fin de la cure, qu'il a appelée la passe, et de formation de l'analyste, qui était de saisir en quoi cet objet était pour le sujet en analyse une possible saisie de son maître, de ce qu'il était. Puisqu'au fond, au-delà, on pourrait dire, de ce qu'il est comme représenté, représenté dans le langage ou déterminé par le langage. Et au fond, ça, c'est aussi un deuxième Lacan, si on peut le situer comme ça un peu grossièrement. Mais très rapidement, il a mis en question cette idée d'un être. Et au fond, il est classique qu'on ait pu l'interroger. D'ailleurs, c'est Jacques-Alain Miller qui a la tâche de rédiger son séminaire, confié par Lacan, qui, le premier, l'a interrogé sur son ontologie. Mais au fond, docteur Lacan, quelle est votre ontologie ? Et c'était évidemment un moment où il changeait, puisque vous me posiez la question d'adresse. Puisque très longtemps, Lacan s'est adressé à des psychanalystes qui venaient se former auprès de lui. Et à un moment donné, on peut dire que l'institution internationale à qui il avait demandé une certaine habilitation, qu'il n'y avait pas de raison de lui refuser, puisque quand même, il était à l'époque assez célèbre, l'a refusé. Et de façon très radicale, il n'était pas tout seul, avec Françoise Dolto, que beaucoup de gens connaissent, en quelque sorte en lui interdisant de former des élèves. Et ça l'a amené à créer une école de psychanalyse, qui était la sienne, l'école freudienne de Paris, et aussi à s'adresser à un public plus vaste. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à faire cours à l'école Normale supérieure, et il a rencontré des Normaliens jeunes, dont Jacques-Alain Miller, dont d'autres, bien sûr, avec lui, et Jean-Claude Milner, par exemple, aussi. Et au fond, avec cette nouvelle adresse, on ne peut pas dire qu'il ait changé de style, mais il a remis en question tout ce qu'il avait pu apporter auparavant. Et cela a amené petit à petit à mettre en place quelque chose d'un autre Lacan. Alors, cet autre Lacan, on en avait déjà les prémices dans le fait qu'en dehors de la linguistique, Lacan s'est toujours intéressé aux mathématiques et à la logique. Et avec des mathématiciens, le plus célèbre d'entre eux, c'est Guilbault, et avec des logiciens qu'il lisait. Dès les années 50, Lacan se servait de frègues. Et donc, très rapidement, il a essayé de penser qu'il lui fallait trouver des moyens de transmettre la psychanalyse à une époque où la science régnait. Et donc, il a mis en place ce qu'il appelait le mathème, c'est-à-dire s'appuyer sur des dispositifs logiques propres à la psychanalyse, mais inspirés des mathématiques et de la science. Et donc, petit à petit, il s'est un petit peu détaché de la structure de langage et de la linguistique. Même pour aller jusqu'au point où il a pu dire, l'appeler linguisterie, de façon un peu ironique. Et pour faire valoir plutôt la dimension du discours. Alors, cette dimension du discours, bien sûr, elle n'est pas sans rapport avec ce que pouvait mener par ailleurs Foucault, mais d'une façon très originale, il est le premier à avoir posé que la psychanalyse était un discours. Et un discours fondamental qui existait à côté du discours du maître, du discours de l'hystérique et du discours de l'université. Et dans le même temps où il essayait d'approcher la psychanalyse en tant que discours, il a développé quelque chose qu'il avait commencé très tôt, c'est-à-dire de montrer que ce qui permet de saisir le mieux la structure en jeu dans la psychanalyse, c'est la topologie. La topologie des surfaces. Et souvent, c'est quelque chose que les lecteurs de Lacan récusent parce que ça demande, disons, d'y passer du temps pour essayer de saisir en quoi la topologie permet de mieux saisir de quoi il s'agit quand on parle de l'inconscient et de quoi il s'agit quand on parle de la cure. Et évidemment, cet abord topologique, ça l'a aussi amené rapidement à une position radicale par rapport à Freud et extrêmement décapante qui était de s'aviser que ce qu'il appelle le dire de Freud, c'est-à-dire ce que Freud ne dit pas, mais qu'on peut déduire de tout ce qu'il dit, et se dire, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il dit, c'est évident, ça crève les yeux pour les êtres humains, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de sexe, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors grâce à ça, il y a beaucoup de choses qu'on met à la place puisque l'être humain est très inventif et en particulier ce qu'on met à la place, c'est des identités sexuelles, des façons d'être homme ou d'être femme et ce qui est formidable dans cette perspective nouvelle introduite par Lacan, c'est qu'il a montré que ce qu'il appelait la sexuation, la sexuation, ce n'est pas tout à fait la même chose que le sexe, c'est la façon dont on se détermine par rapport au sexe, est extrêmement hétérogène entre les hommes et les femmes et ça a valu par exemple la phrase célèbre « la femme n'existe pas » qui n'est pas du tout péjorative, ça veut dire tout simplement que la femme comme exception n'existe pas mais que chaque femme introduit une exception particulière, il n'y a pas l'exception une seule femme et chaque femme est une exception particulière que Lacan situait comme patoute et il a opposé le tout des hommes et le patou des femmes et je pense que Lacan lui-même se situait dans une logique au fond du patou et c'est-à-dire une logique qui va contre l'universel et on peut dire que l'universel lui a rendu par une certaine tendance à le diffamer et ce qu'il fait valoir c'est la dimension du singulier et par exemple en philosophie ça l'a par exemple amené partie de Hegel à dire mais au fond Kierkegaard va plus loin pourquoi ? parce que Kierkegaard justement fait valoir la singularité et le tout dernier Lacan c'est un Lacan qui affirme s'il n'y a pas de rapport sexuel il y a de l'un alors d'où il tire ça ? curieusement de quelque chose de très ancien du Parménide du dialogue de Platon et ce qu'il met en avant c'est que la psychanalyse apprend qu'il est possible qu'un signifiant soit tout seul alors ça va tout à fait contre toute vision linguistique et structuraliste puisque dans la linguistique et le structuralisme le signifiant il va en bande il va en système et au fond la psychanalyse montre qu'il est possible pour un sujet pour un sujet vivant pour ce que Lacan à l'époque appelle un par-lettre de mettre la main sur un signifiant qui le détermine qui en particulier détermine quelque chose sur lequel il accentue il met beaucoup l'accent à la fin qui détermine sa jouissance et qui est un signifiant un et c'est un signifiant un qui est au fond saisi dans un événement de corps dans quelque chose qui se passe au niveau du corps on a toujours tendance à penser que Lacan c'est une psychanalyse intellectualiste le dernier Lacan c'est tout l'inverse c'est une psychanalyse qui pense que ce qui ce qui est important c'est que l'homme a un corps alors par contre l'homme a un corps ça veut pas du tout dire l'homme est un corps et évidemment il y a tout un un point de vue de Lacan là dessus et peut-être qu'il faut une analyse pour se rendre compte ce que veut dire a un corps et on peut dire que de ce côté là Jacques-Alain Miller a montré que Lacan a quelqu'un qui le guide un peu sur ce chemin du dernier Lacan c'est James Joyce qu'il a rencontré très jeune dans les années 30 et au fond qu'il n'a jamais lâché si l'on peut dire et à la fin de son enseignement un peu à la fin de sa vie il découvre chez Joyce quelque chose qui lui apprend justement que l'être humain peut être déterminé par ce qu'il a appelé un symptôme c'est un peu un symptôme freudien mais à la source Joyce à la source Joyce ça veut dire que c'est un nouveau partenaire extrêmement différent et qui permet de saisir justement quelque chose de cette solitude de l'un tout seul et au fond il appelait Joyce le symptôme c'était un exemple du symptôme et il pensait à cette époque là enfin il pouvait poser Lacan que pour un homme par exemple le partenaire féminin pouvait être un symptôme alors évidemment ça n'est pas réversible comme toute chose dans la sexualité puisqu'il pensait que malheureusement un homme pour une femme souvent est un ravage je pense qu'au 21ème siècle on s'en est aperçu je pense qu'on est parti sur l'idée du concept et au fond rapidement il a dit par exemple par rapport à l'inconscient que c'était c'était un concept non concept c'est à dire insaisissable c'est l'oumbegriffe c'est à dire ce qu'on ne peut pas attraper et ce qu'on ne peut pas attraper on peut le faire on ne peut on ne le saisit pas forcément par la raison mais aussi pour copier le poète par la raison écrit R-E-S-O-N faire raisonner et au fond l'équivoque qui est la façon dont un psychanalyste manie la langue pour avoir un effet sur l'inconscient du patient est quelque chose que Lacan utilisait dans son enseignement c'est à dire l'équivoque à la fois ça vous apporte un quasi concept quelque chose qui ressemble à un concept c'est une idée par exemple de dire il y a le langage et puis il y a la langue dans un seul mot mais quand vous dites la langue vous savez que c'est pas le langage c'est pas la langue non plus c'est quelque chose que Lacan appelle la la langue et par contre à la fois on peut vous expliquer en quoi ça consiste mais à la fois ça résonne avec quelque chose de saisir que pour vous le langage c'est la compréhension c'est la communication mais ce qui vous fait jouir dans le langage ce qui vous émeut dans l'amour par exemple c'est la façon où ça équivoque ça résonne et au fond Lacan se servait de cet usage disons du langage qui vise la jouissance et qui vise la jouissance passant la compréhension passant la raison disons c'est pour ça que ça n'est pas un simple jeu ni un jeu illimité parce que par exemple il a eu un débat avec Jacques Derrida Jacques Derrida a beaucoup joué aussi avec la langue mais au fond Derrida avait la théorie que la dissémination au fond est un peu off limite il n'y avait pas de butée alors pour Lacan il y a la butée du réel et le réel c'est quoi c'est ce qu'on essaie de faire raisonner avec l'équivoque le réel c'est ce qui n'a aucun sens et au fond je crois que c'est ça qui est très important le dernier Lacan s'est attaché à faire valoir le réel comme ce qui n'a aucun sens et tout le monde sait que toute sa vie il a manié les trois les trois éléments essentiels qui lui permettent d'exposer à la fois la clinique et à la fois la théorie le réel le symbolique et l'imaginaire il est parti de l'imaginaire il a beaucoup insisté sur le symbolique qui a trouvé un accueil assez chaleureux dans son siècle le 20ème siècle et on peut dire que le réel c'est une dimension dont il a saisi toujours saisi l'importance mais surtout à la fin et je pense que ça c'est vraiment la dimension propre au 21ème siècle c'est-à-dire de s'apercevoir que ma foi beaucoup de choses dans ce bas monde n'ont pas de sens et existent au sens de s'apercevoir de s'apercevoir de s'apercevoir de s'apercevoir